Ce que vous regardez, c'est un petit morceau de mon travail, que maintenant les gens commencent à considérer le plus important. C'est un des photographes de l'agence Magnum. Il était très proche d'Henri Cartier-Bresson. Il a développé une photographie qu'on pourrait qualifier d'humaniste, qui est connue pour un certain nombre de grands ensembles, notamment les photographies de l'invasion de Prague en 1968, la photographie des gitans, qui est peut-être son travail le plus connu. Je pense que tout le monde est un photographe. Tout le monde peut presser le bouton. Mais pour être un photographe, pour être un vrai photographe, il doit avoir quelque chose à dire. Et ce n'est pas beaucoup de gens qui ont quelque chose à dire. Alors on est devant une photographie de Joseph Koudelka, réalisée en août 1968, le lendemain de l'invasion de Prague par les troupes du pacte de Varsovie. Un message est passé dans la population pour dire qu'une manifestation allait avoir lieu. En fait, il s'agissait d'un rendez-vous qui avait été lancé par des agents à la solde de Moscou pour pouvoir mater la rébellion. Au moment où la réunion doit avoir lieu, personne ne se présente. Et c'est ce que montre cette image de Joseph Koudelka. Je suis venu à la Tchécoslovaquie et j'ai essayé de découvrir ce qui existe. Et j'ai réagi à tout. On montre notamment un certain nombre d'inédits dans cette exposition. Et puis on montre également comment Joseph Koudelka a fait des autoportraits. «Vous-titrage Société Radio-Canada »